Alléluia, Alléluia Salut tous dans le précieux nom de Jésus Christ, notre bien-aimé Sauveur. Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous sommes heureux d'être là ce matin. Nous sommes le 6, je crois. Un vendredi c'est le 11, c'est un jour férié et nous avons décidé que nous aurons Seigneur. Ça va ? C'est la chose primordiale pour nous, comme on dit, la Seigneur, pour ceux qui peuvent être là. Je dis ça parce que le matin, il y aura quand même action de grâce. Ce n'est pas obligatoire. Ceux qui veulent venir, peuvent venir. Mais ne venez pas en disant, je vais le matin, je ne viens pas le soir. Il vaut mieux que vous venez alors le soir. Ça va ? À 16h commence la Seigneur. Vous n'allez pas venir remercier Dieu et puis après, snobber les heures de culte, ce n'est pas normal. Sauf si vous travaillez, là c'est autre chose. Ok ? Mais toujours est-il, celui qui veut venir pour louer Dieu, il est le bienvenu. Amen. Ça va ? Je ne sais pas qui peut enlever ça. Parce que ça dérange souvent. Ça dérange surtout frère Benoît. Voilà. Ça va, l'homme ? Alors, nous allons passer à la parole de Dieu. Je n'ai pas d'annonce particulière à faire. Si ce n'est qu'un bonjour à ma fille Clémence, je ne sais pas si elle le suit. Je vous ai promis, je le ferai assez souvent. Que Dieu la venisse. La circonstance, je l'ai oubliée jeudi, il y a tellement de choses dans la tête. C'était son anniversaire, je lui souhaite mon anniversaire. Qu'elle me pardonne pour avoir oublié. Je crois qu'elle est de mon côté où on dit une année de plus. Voilà. Ça va ? Pour les autres, il y a eu encore un anniversaire. Un anniversaire, cette semaine, mais j'ai oublié. Pour le reste, bienvenue à tous au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Est-ce qu'il y en a qui sont là pour la première fois ? Frère Flavien, tu as écrit les paroles ? Les paroles. Tu as écrit ? Tu donnes au frère Nestor. Tu lui donneras après. C'est lui qui tape ça souvent. Voilà. C'est moi qui dis merci. Voilà. Comme ça, il ajoutera. Ou tu donnes au frère Toumbou, il donnera au frère Nestor. C'est lui qui tape. C'est lui qui s'occupe des classeurs. On a comme ça des petits secrets entre individus. Ce n'est pas interdit. Quand je dis bonjour à frère Benoît, il sait pourquoi je dis bonjour. Voilà. Nous allons prier. Père Céleste, nous nous approchons de ta parole. C'est pourquoi nous sommes dans la crainte. Parce que ta parole inspire la crainte. Et celui qui en a la crainte, une crainte respectueuse, celui qui en a la crainte, c'est le commencement de la sagesse. Aussi, nous te demandons de nous assister alors qu'elle sera apportée. Que elle ne soit pas apportée juste comme un serment ordinaire, mais que cela soit la parole de Dieu. Qui répond aux questions de ceux qui se posent, de ceux qui se les posent. Qui répond aux problèmes, à ceux qui ne trouvent pas la solution. Qui répond à la guérison de ceux qui n'en ont pas. Car ta parole fait toutes ces choses. Elle en a la puissance, elle en a les moyens. Et aussi de transformer un pécheur en un véritable chrétien. En un fils et en une fille de Dieu. Que cela soit cette parole-là qui nous soit apportée ce matin. Et que nos cœurs soient disposés à la recevoir. Nous te demandons de nous assister. Que tu nous donnes ces oreilles spéciales pour entendre ce que l'Esprit dit. C'est que l'Esprit nous dira ce matin. Et que ta grâce soit sur chacun d'entre nous. Car nous ne sommes pas assez comméraires pour dire que nous n'avons pas péché. Si nous baissons la tête, c'est justement parce que nous reconnaissons que nous sommes des pécheurs. Et nous sommes là ce matin uniquement par ta grâce. Aussi nous nous abandonnons entièrement sous ton contrôle. Que tu nous assistes en toutes choses. Et nous te remercions déjà pour les cantiques qui ont été chantées. Nous te remercions pour les prières qui t'ont été adressées. Nous te remercions pour l'adoration qui t'a été apportée. Au nom de Jésus Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous allons lire ce matin dans Exode chapitre 6. Je dois lire dans Darby. Verset 5. Ce sera un peu différent chez vous parce que je lis dans Darby. La version Darby. Et j'ai aussi entendu le gémissement des fils d'Israël que les Égyptiens font servir et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi dit au fils d'Israël, je suis l'éternel et je vous ferai sortir de dessous les fardeaux des Égyptiens et je vous délivrerai de leur servitude et je vous rachèterai à bras étendus et par de grands jugements. Amen. On peut lire le 7 aussi. Et je vous prendrai pour être mon peuple et je vous serai Dieu et vous saurez que je suis l'éternel, votre Dieu qui vous fait sortir de dessous les fardeaux des Égyptiens. Amen. Que son nom soit, oui. Vous pouvez vous asseoir. Que sa parole soit béni. Amen. Nous avons vu le rachat la semaine passée. Selon ici, Darby utilise « je vous rachèterai ». Second dit « je vous sauverai ». C'est une question de traduction. Mais le mot originel en hébreu, puisque nous sommes dans l'Ancien Testament, donne une idée de délivrance avec paiement. Un paiement de ce qu'on appelle une rançon. Ça va ? Et ça, c'est le rachat dont il s'agit d'une rédemption. C'est ce que la Bible parle de la rédemption. C'est une délivrance avec paiement d'une rançon. Maintenant, pour racheter, n'importe qui ne peut pas racheter n'importe quoi ou ne peut pas racheter n'importe qui non plus. Ça va ? Pour racheter, il faut en avoir le droit. Dites-moi maintenant ça. Si vous n'en avez pas le droit, vous ne pouvez pas racheter. C'est ce qu'on appelle le droit de rachat. Et il y avait toute une loi dans l'Ancien Testament sur le rachat. Comment est-ce qu'on peut racheter quelqu'un ? Ces pratiques n'existent plus aujourd'hui, quoique spirituellement, ça existe toujours. C'est que quand quelqu'un s'appauvrissait, qu'est-ce qu'il pouvait faire d'autre pour pouvoir subvenir à ses besoins, à manger, à s'habiller, à vivre tout court ? Il se vendait comme esclave. Ou bien il se vendait lui-même, ou bien il vendait sa propriété. Une propriété que Dieu, en tout cas, une terre que Dieu a donnée, peut-être à ses ancêtres, pas peut-être, à ses ancêtres. Et à un moment donné, il s'est retrouvé dans les difficultés, ne pouvant pas payer. Et bien, il vendait sa propriété. Et quand il n'avait plus de propriété pour vendre, il se vendait lui-même. Ça pouvait se passer entre israélites. Quand c'était un étranger, c'était autre chose. Mais quand un israélite se vendait à son frère, il y avait des lois à respecter. Quand vous achetiez, entre guillemets, la propriété de votre frère, ou quand vous achetiez votre frère, vous ne pouviez pas l'acheter à perpétuité. Il y avait des limites pour faire se vendre. Et la limite maximum était de sept années, sept ans. Tous les sept ans, il y avait ce qu'on appelait une année de jubilé. C'est une année où, selon la loi que Dieu avait donnée, c'était une année où on sonnait de la trompette. Et au son de la trompette, le son de la trompette signifiait apporter le message aux gens comme quoi ils étaient libres. Et qu'ils pouvaient récupérer leurs propriétés. Ils pouvaient y rentrer. Maintenant, s'il s'est vendu chez vous, la sixième année, l'année du jubilé, venait à une année bien précise. Par exemple, l'an 7, l'an 14, l'an 21, et ainsi de suite. Si vous vous êtes vendu à l'an 5, vous n'allez pas dire, je vais acheter ça. Votre acquéreur ne va pas dire, je vais vous acheter jusqu'à l'an 12, donc 5 plus 7, ça fait 12. Non, non, il devait arriver à l'an 7, et à l'an 7, on proclamait le jubilé. Que vous ayez acquis le bien il y a un an, ou il y a 6 ou 7 ans, c'est votre problème. Mais à l'an 7, c'était le jubilé. Ça va ? On s'est bien compris ? Et cette année-là, on proclamait le jubilé. Même si vous n'avez acquis que pendant quelques mois, la propriété, lorsque la trompette du jubilé sonnait, l'acquéreur était obligé de vous laisser partir. Gloire à Dieu ! J'ai dit que maintenant, ça se passe spirituellement, dans la mesure où certains se vendent à Satan. Certains se vendent à Satan, et bien, quand le jubilé est proclamé, la trompette de l'évangile leur dit, ils sont libres. Ils sont libres. Vous pouvez dire, mais j'ai donné ceci, on a pris ceci. Non, non. L'évangile dit que vous êtes libres. C'est l'évangile. Gloire à Dieu ! Et Satan n'a pas le droit de vous retenir si vous êtes un fils de Dieu à l'année du jubilé. Alors, cette loi, donc, le rachat se faisait selon une loi. Cette loi, nous l'avons dans Lévitique 25. Verset 8. Tu compteras sept sabbats d'année. Sept fois sept années. Et les jours de ces sept... Ça, c'était le grand jubilé. Après sept sabbats, 49 ans. Mais tout ça, on verra lorsqu'on parlera du jubilé. Mais il y avait une année jubilaire tous les sept ans. Tu compteras sept sabbats d'année. Sept fois sept années. Et les jours de ces sept sabbats d'année feront 49 ans. Alors, le dixième jour du septième mois, tu feras rétentir les sons éclatants de la trompette. Le jour des expiations, c'était la fête des trompettes. Vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays. Alors, nous allons dire au verset 11, « La cinquantième année sera pour vous le jubilé. Vous ne s'aimerez point. » En Afrique, on dit « C'est chômé. » Ici et en Afrique, le mot « chômage » est plus ou moins différent. Chez nous, quand on dit « chômé », ça veut dire que vous ne travaillez pas. Vous m'aimez, on ne vous paye pas. Ici, quand on vous dit « chômé », vous êtes payé. Vous avez des allocations. Vous ne s'aimerez point. Vous ne moissonneriez point. Le jardinage, vous ne pouvez pas. Ça va ? Vous ne pouvez pas moissonner. Vous ne pouvez pas semer. Ce que les champs produiront d'eux-mêmes. Et donc, cette année-là, les champs allaient produire d'eux-mêmes sans que vous n'ayez semé. C'est vous dire que Dieu, qui nourrit les oiseaux, est capable de vous nourrir. Bien. Ce que les champs produiront d'eux-mêmes, et vous ne vendangerez point la vigne non taillée. Pas de vendange. Pourquoi ? Car c'est le jubilé. Vous le regarderez comme une chose sainte. Vous mangerez le produit de vos champs. Dans cette année de jubilé, chacun de vous retournera dans sa propriété. Si vous vendez à votre prochain, ou si vous achetez de votre prochain, qu'aucun de vous ne trompe son frère. Dites à Benassah. Dieu veille. Tu achèteras de ton prochain en comptant les années depuis le jubilé. Pas jusqu'au jubilé, non. Depuis le jubilé. Et il te vendra en comptant les années de rapport. Plus il y aura d'années, plus tu élèveras le prix. C'est normal. Et plus et moins il y aura d'années, plus tu le réduiras le prix. Car c'est le nombre des récoltes qu'il te vend. Aucun de vous ne trompera son prochain. Et tu craindras ton Dieu. Car je suis l'éternel, votre Dieu. Alors, mettez mes lois en pratique. Observez mes ordonnances. Et mettez-les en pratique. Et vous habiterez en sécurité dans le pays. Le pays donnera ses fruits. Vous mangerez à satiété. Et vous y habiterez en sécurité. Si vous dites, que mangerons-nous la septième année? Puisque nous ne sèmerons point et ne ferons point nos récoltes. Dieu dit, je vous accorderai ma bénédiction. La sixième année. Et elle donnera des produits pour trois ans. Pour la sixième année. pour la septième et pour la première année du Jubilé. Qui va commencer. Ça va? Vous sèmerez la huitième année et vous mangerez de l'ancienne récolte jusqu'à la neuvième année. Gloire à Dieu. Jusqu'à la nouvelle récolte. Vous mangerez de l'ancienne. Les terres ne se vendront point à perpétuité. Car le pays est à moi. Vous allez me vendre une parcelle et vous dites que c'est à vous. C'est à Dieu. Car vous êtes chez moi comme étranger et comme habitant. Dans tous les pays dont vous aurez la possession, vous établirez le droit de rachat pour les terres. Ça va? Vous pouvez continuer à lire. Si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, celui qui a le droit de rachat, son plus proche parent viendra et rachètera ce qu'a vendu son frère. Ça va? Donc, pour racheter un bien, il fallait en avoir le droit. Maintenant, s'il n'y a pas de personnes qui ont le droit de rachat, vous pouvez toujours racheter vous-même ou attendre et jubiler, mais vous pouvez continuer à lire. Le cas est précisé. Donc, le plus proche parent, c'est celui qui en avait le droit. Quand on dit le plus proche parent, si j'ai deux frères, c'est sûr qu'ils sont aussi proches de moi tous les deux. C'est la même proximité. c'est mon frère A, c'est mon frère B. Tous les deux fils de mon père et de ma mère. Ça va? Et même fils de mon père dans leur cas. Alors, à ce moment-là, on fait valoir le droit d'aînés. le plus aîné a priorité. C'est-à-dire que dans cette loi de rachat, il y a des priorités. Ça va? Un tel est prioritaire par rapport à son petit frère ou bien il est prioritaire par rapport à son cousin. Les cousins, ils sont parents. ces priorités et le droit de rachat, pardon, n'est pas contraignant. C'est-à-dire, vous n'êtes pas obligé. Si vous ne voulez pas racheter, rien ne vous oblige à racheter. mais si quelqu'un veut racheter, il doit d'abord venir vous demander à vous votre avis. Si vous allez racheter ou pas. Parce que lui, il a toujours, il a sa priorité. donc, si une personne ne veut pas exercer de son droit, il n'est pas obligé de l'exercer. Il n'est pas obligé d'user de son droit, il peut refuser et le laisser pour un autre parent. L'exemple biblique que l'on connaît le mieux, c'est celui de Mola Moabit Ruth. Ça va ? Ruth, chapitre 3. Pour ne pas tout lire, je vais pour rédire dans la maison. C'est un livre où il n'y a que quatre chapitres qui sont très beaux à lire. C'est après les juges. Ruth, chapitre 3. Nous voyons Bose qui avait un champ qui était riche. il avait un champ. Il était un parent de la famille de Naomi. Naomi qui était partie avec son époux et ses enfants, n'est-ce pas, dans le pays de Moab. Depuis le chapitre 1er, vous pouvez voir cela du temps des juges au verset 2, le nom de l'homme Elimelech. Elimelech qui signifie mon dieu et roi, celui de sa femme Naomi qui signifie beauté ou douceur et ses deux fils s'appelaient Maclon et Kilion, malades et languissants. Ils étaient Ephrasiens, c'est Bethléem et Frata. Ça va ? De Bethléem, de Juda, arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Alors, Bose était un lointain parent d'Elimelech. Elimelech est décédé. Ceux qui pouvaient racheter les propriétés qu'ils ont vendues certainement en partant vivre du côté du pays de Moab, c'était les enfants qui y ont et Maclon. Le problème, c'est qu'ils sont morts l'un après l'autre. Et Naomi s'est retrouvée seule avec ses deux belles filles veuves de ses fils. Finalement, rester au pays de Moab, ça ne l'intéressait plus. Elle a voulu rentrer. Elle est rentrée à Bethléem et elle a appris que Dieu a béni Bethléem. et elle est rentrée. Seulement, quand elle est rentrée, elle est rentrée, les mains vides et Elimelech risquait de ne pas avoir de postérité. Et c'est bien, il allait tout perdre. et au moment de rentrer, ces deux belles filles ont voulu l'accompagner, Ruth et Orpah. Finalement, elle a voulu les décourager, leur disant, écoutez, ça ne sert à rien de me suivre, je suis vieille, je ne pourrai plus enfanter d'autres fils qui pourraient vous donner, n'est-ce pas, vous donner des enfants pour assurer la postérité de vos maris. Eh bien, elle a essayé de les décourager en chemin, finalement, Orpah a été convaincu, elle est rentrée, elle a embrassé sa belle-mère, ils ont pleuré, elle est rentrée. Comme quoi, les pleurs ne signifient pas toujours grand-chose. Je l'aime bien, elle est. Alors, Ruth l'a suivie, et Ruth, elle a travaillé, elle n'est pas restée les bras croisés, elle a travaillé, elle a été dans les champs, glanée dans un champ, le reste du champ, vous connaissez ça, n'est-ce pas ? On ne prend pas tout, on ne récolte pas tout, on en laisse un peu pour ceux qui sont dans le besoin, ils viennent prendre, ils viennent glaner, vous pouvez lire cela au verset, au chapitre 2. Ruth, elle est partie glanée, non pas dans n'importe quel champ, elle est partie glanée dans le champ d'un parent. C'est là-bas qu'elle est partie glanée. Et, elle s'est retrouvée avec Boz, et, pendant la moisson, comme le travail était quand même abondant, Boz a dormi dans les champs, et Naomi aussi a dormi, et au milieu de la nuit, quand il s'est réveillé, il voit une femme coucher à ses pieds, au verset 8 du chapitre 3, je vais commencer là, pour ne pas tout lire. Au milieu de la nuit, cet homme, cette Boz, eut une frayeur. Il se pencha, et voici, une femme était couchée à ses pieds. Il dit, qui es-tu ? Elle répondit, je suis Ruth, ta servante, étend ton aile sur ta servante, car tu as droit de rachat. Boz avait le droit de rachat. Et il dit, sois bénie de l'éternel, ma fille. Ce dernier trait témoigne encore plus en ta faveur que le premier, car tu n'as pas recherché des jeunes gens pauvres ou riches. Maintenant, ma fille, ne crains point, je ferai pour toi tout ce que tu diras, car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. Il est bien vrai, oui, quand je vous disais qu'il y avait priorité, verset 12, il est bien vrai que j'ai droit de rachat, mais il en existe un autre plus proche que moi. Ça va ? Donc, lui, la priorité. Donc, avant de te racheter, je dois d'abord aller demander à l'autre, à un autre. Ici, on l'appelle un autre. Il connaissait son nom, mais au chapitre 4, il va l'appeler un tel. Au chapitre 4, Boz va appeler tout le monde. Boz monta à la porte et s'y arrêta. Or, voici celui qui avait droit de rachat, donc plus proche que Boz, et dont Boz avait parlé, vint à passer. Boz lui dit, approche, reste ici, toi, un tel. Certainement, il a cité le nom. Et il s'approcha et s'arrêta. Boz prit alors dix hommes parmi les anciens de la ville et il dit, asseyez-vous ici. Et ils s'assirent. Puis il dit à celui qui avait le droit de rachat, Naomi, revenue du pays de Moab, a vendu la parcelle de terre qui appartenait à notre frère Elimelech. J'ai cru devoir t'en informer et te dire, acquière-la en présence des habitants et en présence des anciens de mon peuple. Si tu veux racheter, rachète. Ça va ? Tu as priorité. Mais si tu ne veux pas, déclare-le-moi afin que je le sache car il n'y a personne avant toi qui ait le droit de rachat. Et juste après toi, moi, je l'ai après toi. Et il répondit, je rachèterai. OK. Puisque tu rachèteras, c'est à toi de le faire. Boz dit, le jour où tu acquéreras le champ de la main de Naomi, tu l'acquéreras en même temps de Ruth, la moabite, femme du défunt, pour relever le nom du défunt dans son héritage. Aïe, les moabites. Ça aime les bijoux. Ça aime les... Ça lui a donné un peu à réfléchir. Et celui qui avait le droit de rachat verset 6 répondit, je ne puis pas racheter pour mon compte de peur de détruire mon héritage. Elle risque de me ruiner. Prends pour toi mon droit de rachat car je ne puis pas racheter. Donc, tu peux prendre mon droit de rachat. Autrefois, en Israël, pour valider une affaire quelconque relative à un rachat ou à un échange, l'un ôtait son soulier et le donnait à l'autre, cela servait de témoignage en Israël. Ici, pour montrer que c'est prioritaire, ça va, mais il faut que vous soyez parents. ça, c'est déjà une première condition. Deuxième condition, il faut en avoir les moyens. Ça, on vient de le voir aussi. Il faut être capable. Il faut être solvable. Savoir pouvoir payer. Ça va ? Dans l'Apocalypse, chapitre 5, on ne demande pas qui est capable de payer. On pose la question qui est digne. Mais en fait, c'est ça. Qui est digne de prendre le livre de rédemption ? Le livre de rédemption, Frère-Moham nous explique, c'est l'acte de propriété que Dieu avait remis à Adam, qu'Adam a perdu. Alors, pour acheter ça, il fallait d'abord un proche parent d'Adam qui se lève pour pouvoir acheter. Mais seulement, quand vous regardez les proches parents d'Adam, vous regardez Seth, Seth, c'était un pécheur. et puis vous descendez, vous arrivez, vous avez les Matthäusalèmes, même Enoch. La Bible ne nous dit pas qu'Enoch n'a pas péché. Il a marché avec Dieu. alors, vous prenez toute la descendance et même la multiplication de l'arbre généalogique. Qui peut venir racheter cela ? Qui est digne ? C'est-à-dire, celui qui a le droit de rachat et qui peut payer le prix demandé. Quel est le prix à payer pour récupérer cela ? Pour récupérer Adam et le remettre dans sa condition originelle ? Quel est le prix à payer ? Le sang pur qui n'a jamais péché. Un sang d'homme. Yes. C'est pourquoi tout le ciel est resté silencieux. Alors, quand on pose la question, il y a des anges là-bas, il y a des séraphins, seulement, il y a des chérubins aussi. Seulement, un ange, hébreu nous dit, hébreu chapitre 1, c'est un esprit, un ange. Cela veut dire qu'un ange n'est pas fait de chair et de sang. Gabriel, quand il est venu, quoi qu'il a été appelé un homme par Daniel, mais Gabriel, quand il est venu voir Daniel ou quand il est allé voir Marie pour lui annoncer la naissance de Jésus-Christ, eh bien, Gabriel n'était pas un homme ordinaire, il n'était pas né de père et de mère. Gabriel était quelqu'un de créé, vous croyez que Dieu peut faire ça ? Dieu peut prendre un corps fabriqué, il dit à Gabriel, entre dedans. Et Gabriel est entré dedans et il est allé voir Marie avec ça. ça va ? Mais, c'est à l'Hébreu, chapitre 1, on va lire. Je ne voulais pas le lire parce qu'on va le lire peut-être tout à l'heure. verset 13, et auquel des anges a-t-il jamais dit assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied ? Ne sont-ils pas tous, les anges, tous des esprits au service de Dieu envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut ? C'est vrai que Gabriel n'a jamais péché, mais Gabriel n'a pas de sang à offrir. Il n'est pas mon parent. Il n'est pas votre parent non plus. Et vous allez parler de rédemption à Gabriel. Il ne sait pas ce que c'est. Amen ! Mais vous, vous savez ce que c'est. Gabriel connaît la gloire de Dieu. Il connaît la magnificence de Dieu. Gabriel peut vous louer la magnificence de Dieu. Il peut glorifier Dieu dans toute sa gloire, sa grandeur, sa majesté. Mais quant à la rédemption, sa Gabriel ne sait pas. Amen ! Apocalypse, chapitre 5. verset 1, verset 1, verset 3, et puis on va sauter. « Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de sept sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne, dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Judas. Aïe ! On attend de voir un animal féroce sortir, n'est-ce pas ? Avec une grosse grinière, un lion rugissant. Non, non. Le lion de la tribu de Judas n'est pas un animal. C'est le langage de la Bible. Vous savez que les chrétiens ont un langage. Je crois que c'est un psalmiste, j'ai oublié lequel, je crois que c'est un fils de Corée, je ne sais pas, qui a dit, si je parlais comme les autres, je trahirais ceux de ta race. et vous savez que c'est le langage qui a trahi Pierre dans la cour du souverain sacrificateur. C'est son langage. On ne s'en rend pas compte que nous avons un langage différent. Pierre ne se rendait pas il a nié il a nié de toutes ses forces. Vous pouvez lire ça dans Matthieu. Matthieu 26. Regardez Matthieu 5. Matthieu 26. On vous dit quelque chose, vous êtes d'accord, vous lancez un Amen Alléluia. Sans vous en rendre compte. Vous croyez que vous êtes avec Frère François, mais vous êtes avec des incrédules et puis vous lancez Amen, Alléluia. Frère François va vous comprendre, mais les autres là, de quoi tu parles ? Vous dites pardon, non, ne demandez pas pardon, c'est votre langage, c'est tout. Amen. Amen. Je connais un de bizarre, il est là-bas au fond. Et il dit, voilà, il continue. Matthieu 26. Voilà Dieu. Attendez, je vais vous chercher ça. Je n'ai pas noté un. Mais je sais que c'est Matthieu qui en parle. 73. Merci mon frère. Donc, vos versets 72. il le nia de nouveau avec serment. Il a même juré. Je te jure, je vous jure, ce n'est pas moi, je ne connais pas cet homme. Peu après, ceux qui étaient là s'étaient approchés et dirent à Pierre, certainement, tu euses aussi de ces gens-là. Car ton langage te fait reconnaître. C'est ton langage. Amen. Alors, si vous ne voulez pas qu'on vous reconnaisse, taisez-vous alors. Mais il vous est difficile de vous taire. Jérémie a eu tellement de problèmes, il a décidé de ne plus prêcher. Il a dit, c'est fini, je ne prêche plus. À cause de la parole de Dieu, on me cause des problèmes. Moïse a eu aussi ça. Moïse dit, mais qu'est-ce que tu m'as fait, Seigneur ? Maintenant, le peuple, il va me lapider. Jérémie dit, si je veux me taire, c'est comme un feu au-dedans de moi qui me pousse à parler. Amen. Par moment, quand vous êtes découragés, vous avez demandé à Dieu des choses, vous ne les avez pas obtenues. « Ah, la Bible, c'est fini, je ne lis plus. » Trois minutes après, vous vous reprenez quand même la Bible. « Eh, Seigneur, pourquoi est-ce que ça ne m'arrive pas ? » Vous commencez à vous continuer à la lire et puis ça vous apaise. « Oh, Seigneur, j'étais insensé. » Apocalypse 5, verset 6. « Et je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme une mollée. Il avait sept cornes et sept yeux qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. » Il vint et il prit le livre de la main droite. « Comment ça, un agneau ? » « Ce n'est pas l'agneau que vous achetez aux abattoirs. » Quand Jean-Baptiste a présenté l'agneau, il a présenté un homme. Il a dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde envoyé par toute la terre. » Il vint et prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. » Vous savez, c'est un passage que j'aime beaucoup. J'aime tous les passages. Mais ici, particulièrement, quand je parle avec les témoins de Joba. Quand je les amène ici, mais souvent, ils évitent de parler de la divinité. Ils sentent ça. ils sentent que celui-ci, il va m'amener dans ta divinité tel endroit qu'ils ne veulent pas. Ils savent pourquoi. J'aime beaucoup ce passage. Il y en a une qui m'a dit une fois, moi, j'adore Jéhovah. Moi, je dis, moi, je me joins à ces gens-là qui ont adoré l'agneau dans le ciel. il y a ma voix là-dedans. Il y a la voix de tous les chrétiens là-dedans. Mais la voix des témoins de Jéhovah n'y est pas. Amen. Quand il lui prit le livre, les quatre êtres vivants et les vingt-quatre vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et il chantait un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les seaux car tu as été immolé et tu as racheté. » S'il a racheté, c'est qu'il en a eu le droit. C'est que d'abord, c'est un homme. Tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tribus, même les Bangalèmes, de toutes langues, de tout peuple et de toutes nations. Wow ! Et la rançon, nous voyons bien la rançon, c'est quoi ? C'est le sang. Par ton sang. Ça va ? C'est ça, l'argent. Ce n'est pas le prix à payer. Ce ne sont pas des dollars. Ce n'est pas des euros, fils. Jamais. Ce n'est pas des francs complets. Encore moins. Ce n'est pas des francs belges. Ça n'existe plus. ce n'est pas de l'or. Ce n'est pas des minerais de diamants. Non. Par le sang. Il a racheté par ton sang. Par son sang. Donc, ça, c'est la rançon. Alors, pourquoi j'aime bien parler de ça avec le témoin de Jéhovah ? Parce que, déjà, dès le verset premier, et même un verset un peu plus loin, qui le dit, qu'il nous parle de celui qui était assis sur le trône. Maintenant, celui qui était assis sur le trône, c'était qui ? C'était Jéhovah lui-même. N'est-ce pas ? C'est Jéhovah lui-même qui est assis sur le trône. Maintenant, on me dit, j'en dis, il nous confirme au chapitre 4 qu'il n'y a qu'une seule personne sur le trône. chapitre 4 verset 2 Aussitôt, je fus saisi par l'esprit et voici, il y avait un trône dans le ciel et sur ce trône, quelqu'un, pas deux personnes, mais quelqu'un était assis. Oui ? Alors, c'était Jéhovah lui-même et pourtant, Jéhovah, ce grand Dieu, il n'a pas arrêté de clamer haut et fort dans Esaïe. J'ai compté dans ma concordance, je ne sais pas, parce que parfois on ne met pas tout, mais c'est que j'ai compté rien que le mot rédempteur en rapport avec Jéhovah onze fois dans Esaïe. onze fois où il dit qu'il est le rédempteur. Donc, c'est lui qui rachète. Il nous dit que c'est lui le rédempteur. On va juste lire un seul passage parce qu'on n'a pas le temps. Esaïe 44, verset 24. Oh, on peut commencer verset 23. Cieux, réjouissez-vous car l'Éternel a agi. Profondeur de la terre, rétentissez dans l'égresse. Montagne, éclatez en cris de joie. Vous aussi, forêt, avec tous vos arbres. Je comprends pourquoi Satan fait couper les arbres. car l'Éternel a racheté Jacob. Il a manifesté sa gloire en Israël. Ce Jacob trompeur, oui, ce Jacob trompeur, l'Éternel l'a racheté. Ainsi, parle l'Éternel ton rédempteur, celui qui t'a formé dès ta naissance. Moi, l'Éternel, j'ai fait toute chose. Or, dans Job 12, on me dit que c'est la main de l'Éternel. Et la main de l'Éternel, on me dit que c'est quelqu'un. Moi, l'Éternel, j'ai fait toute chose. Seul, il n'y avait pas de fils à côté de moi. Seul, j'ai déployé les cieux. Seul, j'ai étendu la terre. Maintenant, quand il a racheté la terre, il ne dit pas, quand il a racheté Jacob, il ne dit pas, car le fils de l'Éternel a racheté Jacob. Il dit, car l'Éternel a racheté Jacob. Et c'est Jehovah qui était assis sur le trône. Celui qui a proclamé dans les Haïts qu'il est le rédempteur. Finalement, Jean regarde, évidemment, il voit Jehovah. Jehovah est esprit. Il sait ça. Il a été bien enseigné que Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Il a été enseigné là-dessus. Il aurait pu se réjouir déjà. Oh, mais mon rédempteur, il est là. Et il se réjouit. Non, il se met à pleurer parce qu'il voit Jehovah en tant qu'esprit. Amen. Et pendant qu'il pleure, il a dû peut-être baisser le regard. Il n'a pas vu. Il n'a pas vu quand l'agneau s'est levé. À la place de Jehovah l'Esprit, c'est l'agneau qui se lève. Et Jean connaissait l'agneau. Pourquoi ? Parce que son homonyme Jean-Baptiste, il le lui avait présenté. Il lui a dit voici l'agneau de Dieu qui hôte le péché du monde. Il a dit là, regardez, il ressemble à l'agneau là. Et il regarde, il dit oh, on lui dit le lion de la tribu de Judas. mais quand il regarde, il voit l'agneau. L'agneau se lève, il prend le livre. Et quand il prend le livre, il le brandit. Et vous savez, le ciel tout entier, les anges se sont joints. Les anges se sont joints. gloire à Dieu. À aucun moment, on ne parle d'un fils qui puisse nous racheter. Vous voyez ça ? Alors, d'où vient cet agneau ? Mais l'agneau, il vient du trône. Mais alors, quand est-il monté sur le trône ? Quand ça ? Hébreu, chapitre 1er. On peut commencer au verset 6. Et de nouveau, lorsqu'il introduit dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges, il fait de ses anges des esprits et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais ça, c'est aux anges. Mais au fils, il a dit au fils, ton trône, ô Dieu. C'est au fils qu'on parle. Ton trône, ô Dieu. Et ce n'est pas Dieu avec un petit dé. C'est avec un grand dé. J'ai regardé dans leur Bible, c'est avec un grand dé qu'ils ont mis aussi. Ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haït l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a voin d'une huile de joie au-dessus de tes collègues. Jésus pose la question aux pharisiens. Mais pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Et... Mais c'est bizarre. Des gens comme Pierre comprennent le langage. Mais ces pharisiens-là, ils ne comprennent pas. Des gens comme vous et moi, nous comprenons le langage. C'est pourquoi... Moi, ça ne me trouble pas, ça. Ô Dieu, ton Dieu t'a voin. Je crie, Amen! Amen! Paul dit, oh là là, le mystère de la piété, il est grand. Il est grand. Dieu a été manifesté en chair. Saint-Timothée 3,16. C'est l'agneau, le rédempteur. Et cet agneau, qu'on célèbre là dans l'Apocalypse 5, selon Esaïe 53, il est le bras de l'éternel. Comment ça reste ? Comment c'est l'agneau ? Jean nous décrit l'agneau. Sanglant. Esaïe 53 nous décrit aussi la même personne sanglante. blessée pour nos iniquités. Blessée pour nos iniquités. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Yes! Luc 1,35. l'ange Gabriel, le nomme fils de Dieu. Il dit, l'enfant qui naîtra sera appelé fils de Dieu. ça va ? Et quand il est mort, le centenier qui était là au pied de la croix, lorsque il est mort, lorsque le soleil s'est caché avec les étoiles et que la terre a tremblé, c'était l'obscurité totale. Ce centenier-là n'a jamais vu ça. le centenier dit assurément, cet homme était fils de Dieu. Yes! Il a sauvé les autres et il ne peut pas se sauver lui-même. Il n'est pas venu se sauver lui-même, il est venu sauver les autres. Selon Matthieu 1,23, il est Emmanuel et l'interprétation de ce nom est donnée. Ça veut dire Dieu avec nous, pas fils de Dieu avec nous. Yes! Je dis à ma nièce qui est témoin de Jéhovah, je dis, mais son papa s'appelait Emmanuel, père à son âme. Je lui dis, c'est Emmanuel, Dieu avec nous, pas fils de Dieu avec nous. Alors elle me dit, oui, mais ton grand frère il s'appelait Emmanuel, est-ce que pour autant il était Dieu? Moi, je lui dis, mon grand frère, d'abord, il n'est pas né de la vertu du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'a pas couvert ma mère de son ombre. ma mère a eu mon grand frère avec mon papa. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, quand il est né, l'ange Gabriel n'est pas venu demander à ma maman de lui donner le nom d'Emmanuel. Amen! C'est quand même clair, non? Mais ici, l'ange dit, le nom là qu'on a donné dans Esaïe 7,14, c'est à lui qu'il faut le donner. C'est Dieu avec nous. Revenons au bras de l'Éternel puisque c'est là que nous étions la semaine passée. Oui, nous sommes parents avec lui par l'adoption. Ça, nous l'avons vu. Dieu, c'est un homme avec du sang. Il est digne et c'est bien lui l'agneau de Dieu. Ça va? Alors, maintenant, quand Dieu a racheté Israël en Égypte, il a fait à bras étendus. L'instrument utilisé, c'était un homme. Ça va? Qui ça? Moïse. À ce moment-là, Moïse était le bras de l'Éternel. Frère Wannam dit de vous et de moi que Dieu n'a pas d'autres bras que les nôtres. Ça va? Si vous voulez amener un enfant ici et que Jésus lui impose les mains, c'est avec nos mains que Jésus va lui imposer les mains. ça va? Et Moïse, à ce moment-là, c'était lui le bras de l'Éternel. Et il avait l'esprit de Christ en lui. Moïse, le peuple, fait des bêtises. Il descend, c'est vrai, il se met en colère en les voyant, mais lui qui s'est fâché, il s'est tellement violemment fâché qu'il a brisé les tables qu'il avait dans la main. quand Dieu lui dit « Bon, écarte-toi, je vais m'occuper du peuple, je vais les exterminer. » Le Moïse qui s'est fâché dit « Avant de les exterminer, extermine-moi d'abord. » C'est l'esprit de Christ. Dieu dit « Je vais les effacer de mon livre. » Tu vas les effacer. Avant de les effacer, efface-moi d'abord. Dieu regarde et dit « Non, toi, je ne peux pas t'effacer. » Il y a des noms que Dieu ne peut pas effacer. C'est impossible. Pourquoi voulez-vous qu'il m'efface ? J'ai commis des bêtises, c'est vrai. Moïse en a commis une là, tout de suite. Il brise les tables. Qui lui a permis de briser les tables ? Dieu s'est donné la peine d'écrire sur ces tables avec son doigt et Moïse il prend, il se fâche parce qu'il s'est fâché, il brise les tables. Est-ce que Dieu lui a dit « Si jamais tu te fâches, tu peux briser les tables ? » Non. Dieu dit à Moïse « Parle au rocher, il frappe le rocher. » Dieu lui dit « Tu n'entreras pas. » Satan dit « Il est à moi. » Dieu dit « Non, non. » C'est mon serviteur. « Il a péché. » Satan dit « Il est à moi. » « Il a péché. » « Je vais le chercher. » « Kael, va me le chercher. » Quelques millénaires plus tard, on voit Moïse bien debout aux côtés du Seigneur. Yes. Donc, pour m'effacer, il ne peut pas m'effacer. Qui es-tu, toi ? Je suis un élu. Et pourquoi si tu dis qu'il ne peut pas t'effacer ? Parce qu'il m'a élu. Est-ce que c'est de ma faute ? Il m'a aimé avant même que je ne sois là. Comment est-ce que tu sais qu'il t'aime ? Il me l'a dit. Et il m'a montré qu'il m'aime. Yes. Je n'ai pas tous les trésors de la terre, mais d'ailleurs, je n'en ai pas besoin. Amen. Amen. Mais, il m'aime. Comme chantent les enfants, je redirai toujours le Seigneur m'aime. Alléluia. Je suis passé par mon évo. J'ai été humilié. J'ai été éprouvé. J'ai eu des difficultés. Mais je sais une chose, il m'aime. Il m'aime. Je n'ai pas toujours obtenu tout ce que je lui ai demandé. Il y a plein de choses que je n'ai jamais reçu de lui. mais il m'aime. S'il ne m'aimait pas, je ne serai pas debout aujourd'hui. Je vous dis sincèrement, je ne serai pas debout aujourd'hui. Si je suis debout, c'est parce qu'il m'aime. le lendemain, Exode 32, verset 30, le lendemain, Moïse dit au peuple, vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'éternel. J'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché. J'aime bien le peut-être. Avec lui, c'est peut-être. Mais avec Christ, c'est certain. Moïse retourna vers l'éternel et dit, ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un dieu d'or. Pardonne maintenant leur péché. Sinon, si tu ne leur pardonnes pas, efface-moi de ton livre que tu as écrit. L'éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. va donc conduire le peuple où je t'ai dit, voici mon ange marchera devant toi et au jour de ma vengeance, je les punirai de leur péché. Oui, Dieu m'a souvent puni et je dois dire que je le méritais. Aujourd'hui même là, s'il veut me punir, je le mérite. Je ne dis pas ça pour le plaisir de le dire. Je sais pourquoi je le dis. Je ne suis pas clean. Si on me dit qu'il est là, dans sa gloire, là dans le bureau, que j'y entre tel que je suis là, je n'oserai pas y entrer. Mais si on me dit que le sang de Jésus-Christ me couvre, j'irai. C'est pourquoi l'apôtre dit, dans l'hybreu 10, avancez avec assurance. Moïse, en tant que libérateur du peuple, il était libérateur, il était législateur, il a apporté la loi. en tant que législateur, libérateur, il n'était qu'un type du véritable rédempteur, du véritable bras de l'éternel. Et c'est Moïse qui va nous annoncer la venue du véritable. que lui, il n'est qu'un type, le véritable viendra. Deutéronome 18, 15. verset 15. Verset 15. un prophète comme moi, vous l'écouterez. On va intituler juste comme moi, comme Moïse, pardon. Je ne suis pas Moïse. Et depuis cette prophétie de Moïse, le véritable promis, celui qui est promis, eh bien, il va devenir du coup, le grand sujet d'attente du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël n'attend que lui. Celui que Moïse a promis. Et c'est celui dont il est dit parfois sous la phrase celui qui doit venir. Lui. Jean, quand il était, Jean-Baptiste, quand il était en prison, entendant, en entendant les 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 miracles que Jésus faisait, et que lui, il demeurait en prison, Jean savait très bien ce que Christ viendrait faire. Mais il y a quelque chose qui lui a échappé. Et ça a échappé beaucoup de Juifs. Il savait très bien que quand Jésus viendrait, il proclamerait le jubilé. Il savait ça. Nous allons le lire, la proclamation du jubilé. Mais lui, Jean-Baptiste, qu'il a annoncé, il se retrouve en prison. Jésus fait des miracles. Jésus devait libérer les gens. Eh bien, lui, il n'est pas libéré. Il trouve ça anormal. Une chose lui a échappé. C'est pour ça que les Juifs ne l'ont pas vu. Il y a un Juif qui, une fois, je l'entendais dire ou bien je l'ai lu, je ne sais plus, qui disait que Jésus n'a pas accompli tout ce qui est dit de lui. Mais justement, il y a des choses que Jésus devait faire avant. c'est que les disciples d'Emmaüs n'avaient pas compris. Jésus a dit homme sans intelligence. Dans Matthieu 11, lorsque Jésus a achevé de donner ses instructions à ses douze disciples partis de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, es-tu celui qui doit venir ? Où devons-nous en attendre un autre ? Les juifs sont en attente de libérateurs, d'un libérateur. ils sont en attente et ce libérateur, c'est le Messie qu'ils attendent. Cléopas et l'autre le disent clairement au Seigneur. Luc 24, ils lui disent nous espérions que ce serait lui. Luc 24. Verset 18. L'un d'eux nommé Cléopas lui répondit, « Pourquoi d'abord vous marchez si triste ? » Le Seigneur leur pose la question. quand je vois un chrétien triste, c'est triste. C'est triste de voir un chrétien rester triste. L'apôtre dit avançons-nous joyeux. Et c'est encore plus triste lorsque le chrétien essaie de donner des raisons de sa tristesse. mais tu ne comprends pas ce que moi je souffre mais tu ne te mets pas à ma place. Non. Écoute, tu as un Père céleste il connaît ta tristesse. Ça peut arriver que tu sois triste à un moment mais il ne faut pas te rester triste. Jésus est ressuscité. Ils ont eu le message. Ils ont eu le message il est ressuscité. Et malgré le message qu'il est ressuscité les voilà qu'ils rentrent tristes. Alors Jésus leur pose la question verset 17 de quoi vous entretenez-vous en marchant ? Et ils s'arrêtèrent l'air attristé. Dans d'autres livres c'est écrit un peu autrement. L'un d'eux nommé Cléopas lui répondit es-tu le seul qui séjournant en Jérusalem ne sache pas ce qui est arrivé ce jour-ci ? Quoi ? leur dit-il. Et ils lui répondirent mais ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth qui était un prophète puissant en œuvre et en parole comme Moïse devant Dieu et devant tout le peuple et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël mais avec tout cela voici le troisième jour que ces choses se sont passées. et frère François où nous amènes-tu ? Je suis en train de vous amener à voir que le bras de l'éternel c'est le Messie. Les Juifs sont en attente de l'agneau qui ôte le péché du monde. Ah ! Comment ça ? Jean VIII n'est-ce pas ? Jésus dit celui qui pratique le péché est esclave du péché. Ça va ? Paul dit ceci Romain 7 Là Paul il fait pratiquement pitié mais quand il fait pitié j'ai pitié de moi-même parce que ce qu'il dit ça s'applique à moi-même. Il dit au verset 15 Romain 7 15 Car je ne sais pas ce que je fais je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais vendredi j'étais assis là-bas au fond le frère prêche ici il cogne sur le péché moi je suis condamné là-bas au fond il dit heureusement que je m'assied là-bas au fond comme ça on ne voit pas que le pasteur il se sent condamné aussi je ne fais pas ce que je veux et je fais ce que je hais or si je fais ce que je ne veux pas je reconnais par là que la loi est bonne frère ce que tu dis là c'est vrai c'est bon que tu ne voleras pas amen tu ne t'enivreras pas amen tu ne feras pas ça amen tu ne mentiras pas amen le problème le problème c'est quand je ne veux pas mentir comme Pierre il se sentait obligé de nier quand je me mets à moi je me sens obligé à cause des gens du regard des gens c'est fou ce que les regards des gens peuvent nous influencer les gens vont me regarder bizarrement mais laisse-les te regarder bizarrement plus ils te trouvent bizarre plus eux-mêmes ils en souffrent c'est pas toi qui souffre moi je suis bien tel que je suis là vous pouvez me trouver bizarre c'est votre problème c'est vous qui allez être malheureux pour moi pauvre frère François mais moi je suis heureux amen la gloire à Dieu je suis heureux tu as écrit les paroles frère amen Dieu te bénisse je suis heureux car Jésus m'a aimé ce sont les paroles de ces cantiques on les chantait trop courtement tu avais raison de nous les chanter et ça ne finissait pas j'ai dit oulala il y avait beaucoup de couples là gloire à Dieu et maintenant ce n'est plus moi qui le fais mais c'est le péché qui habite en moi mais qui lui a demandé de venir habiter en moi il est venu entrer en moi sans demander ma permission ce qui est bon je le sais n'habite pas en moi frère François tu es mauvais je le sais c'est à dire dans ma chair j'ai la volonté mais non le pouvoir de faire le bien car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas et si je fais ce que je ne veux pas ce n'est plus moi qui le fais c'est le péché qui habite en moi je trouve donc en moi cette loi quand je veux faire le bien le mal est attaché à moi mais je veux m'en détacher car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché captif esclave qui est dans mes membres Paul qu'est-ce qui se passe frère je suis lié misérable il dit misérable que je suis qui me délivrera de ce corps de mort oh la réponse est venue immédiatement grâce soit rendue à Dieu par Jésus Christ cette délivrance notre Seigneur et c'est ce que les juifs attendent mais vous vous l'avez accepté aujourd'hui amen les bêtises que vous faisiez autrefois vous ne les faites plus amen le frère ici il a donné son témoignage il en a parlé c'est pour ça que je le dis il était fumeur avant moi je ne savais pas qu'il fumait avant je dis avant le frère fumait avant il dit j'étais fumeur avant et maintenant la cigarette il en est débarrassé qui l'en a débarrassé c'est Jésus Christ oh frère Roger Godefroy appelé à son âme il disait je n'arrivais pas à arrêter et encore il travaillait dans l'usine même il crâche une cigarette il disait je n'arrivais pas mais un jour Jésus Christ est descendu quand il est descendu il a pris une cigarette quelque chose le pousse à prier Seigneur que c'est là qu'elle soit la dernière personne ne lui a demandé frère que ce soit ta dernière non c'est venu de l'intérieur n'attendez pas que les gens vous disent personne ici ne peut vous délivrer vous êtes un ivrogne et bien n'attendez pas que le pasteur l'assemblée vous délivre ils vont vous critiquer ce frère là est un biveur ce frère là c'est ceci et cela ils vont vous critiquer qu'ils vous critiquent tout ce qu'ils savent faire c'est vous critiquer mais ils ne sauront jamais vous en délivrer Jésus Christ lui ne vous critiquera pas quand il verra que ça ne va pas vous n'en voulez pas dans sa miséricorde il va descendre alors le frère a fumé sa dernière clope et quand il a tiré il dit je n'ai jamais ressenti un tel dégoût correct hein ma soeur je peux le dire c'est là elle sortait la nuit pour en chercher c'est son propre témoignage moi je n'étais pas là quand il le faisait Dieu l'en a délivré Amen Amen Gloire à Dieu Oh la la donc les juifs sont en attente de ça alors que nous nous l'avons déjà l'agneau qui ôte les péchés du monde Moïse a ordonné la Pâque et c'est la Pâque ils ont été délivrés à la Pâque ils sont partis tous ces égyptiens là qui les obligeaient à faire des choses qu'il ne fallait pas faire ces maîtres de corvée tous ces gens là noyés dans la mer rouge Gloire à Dieu maintenant le rédempteur que nous attendons doit pas seulement être libérateur mais doit aussi être roi c'est pourquoi j'ai voulu instituler comme Moïse Moïse n'était pas roi quoique Deutéronome 33 on va le lire l'appelle roi pourquoi parce que à un moment donné il siégeait au milieu du peuple d'Israël comme roi pratiquement dans Apocalypse 5 nous avons lu ça tantôt il a non seulement racheté n'est-ce pas celui qui est digne il a fait ça on n'a pas on a pour le côté roi on verra cela une autre fois mais on va juste dire ceci au verset 10 tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre et les disciples qui l'ont suivi ont bien dit dans Acte chapitre 1er ils lui ont bien posé la question est-ce maintenant que tu vas établir le royaume n'est-ce pas ils attendent le Messie en tant que libérateur et en tant que roi le côté roi on va mettre ça sur le côté on va voir aujourd'hui bon on est en train de terminer juste pour on va s'arrêter juste pour Moïse ce sera pour plus tard dans Deutéronome 33 33 vous parlez de Moïse en tant que type du Messie du libérateur verset 4 Moïse nous a donné la loi législateur héritage de l'assemblée de Jacob il était roi en Israël ça va quand s'assemblaient les chefs du peuple et les tribus d'Israël donc quand il les assemblait il était un peu commun mais il n'était pas un roi revenons à comme Moïse quand Moïse dit un prophète comme moi libérateur ce qui signifie qu'il doit y avoir encore un exode il doit y avoir encore une libération qui doit venir il faudrait vraiment m'apprécher sur le troisième exode il doit y avoir encore un exode ça veut dire où vous quittez un endroit où vous étiez esclave pour aller à un endroit où coule le lait et le miel ça va et s'il doit le faire comme Moïse ça veut dire qu'il va le faire en main forte et à bras étendus parce qu'avec Moïse c'était en main forte et à bras étendus dans Ézéchiel 20 le prophète nous dit ceci verset 33 je suis vivant dit le Seigneur l'éternel je règnerai sur vous roi n'est-ce pas en main forte et à bras étendus et en répandant ma fureur je vous ferai sortir regardez l'exode je vous ferai sortir du milieu des peuples et je vous rassemblerai des pays où vous êtes dispersés comment ça en main forte et en bras étendus et en répandant ma fureur ça va vous pouvez continuer à lire il y aura le jugement il y aura toutes ces choses on peut même aller dans Osée où il dit j'attirerai dans le désert comme avec Moïse et je parlerai à votre coeur dans Jérémie et dans Jérémie 31 cette loi qui viendra ce sera une nouvelle loi une nouvelle alliance non plus comme celle traitée sur le mont Sinai parce que celle-là Moïse a bien montré que le peuple était incapable d'obéir c'est pour cela qu'il a brisé la terre à l'étable il a dit Seigneur ça n'ira pas ça ne marchera pas si tu nous laisses faire ça de nous-mêmes ça ne marchera pas alors Dieu dit vous savez comme je crois l'avoir déjà dit ici l'avoir déjà prêché la loi de Dieu elle n'est pas mauvaise du tout elle est excellente elle est parfaite comme Dieu est parfait le problème ce n'est pas la loi le problème c'est nous c'est pour cela c'est à cause de nous que Dieu fait une nouvelle alliance c'est ça son amour ça nous montre combien il nous aime parce qu'il nous est incapable de suivre la loi il dit bon je vais faire les choses autrement pour vous mais ma loi elle reste telle qu'elle est vous ne savez pas l'accomplir je vais m'en occuper vous voyez Jérémie 31 oui oui elle est d'accord verset 31 voici les jours viennent dit l'éternel où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Judas une alliance nouvelle pas parce que l'ancienne est mauvaise non mais parce que c'est à cause de nous non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Egypte alliance qu'ils ont violée quoi que je sois leur maître dit l'éternel mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ce jour-là dit l'éternel je mettrai ma loi au-dedans d'eux il va faire ça maintenant je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple frère toujours dans Ézéchiel il dit ceci je vous donnerai un cœur nouveau je vous donnerai un esprit nouveau et je ferai de sorte que vous suiviez mes ordonnances donc ça vous le ferez tout à fait normalement quand Satan va essayer de vous pousser à mentir au-dedans de vous vous n'allez pas vouloir mentir sans effort sans transpirer vous direz la vérité tout à fait à l'aise car nous avons besoin de délivrance là où nous sommes dans les nations nous sommes enchaînés on nous opprime on nous on nous fait taire on nous oblige à prendre des décisions qu'on ne veut pas prendre par qui ? par le monde le monde vous oblige à prendre des décisions que vous ne voulez pas frère Franck a eu ce problème quand il a eu ce problème dans sa maison il était prédicateur Dieu dit dans Malachie il y a la répudiation mais il a été poussé par Satan au travers de sa femme à devoir aller devant les tribunaux Satan peut vous pousser à ces choses là aujourd'hui vous n'en voulez pas mais lui il le fait il va vous obliger à prendre des avocats il va vous obliger à à vous défendre dans les nations c'est comme ça mais Dieu nous promet une délivrance de ces choses là cette délivrance elle est certaine parce que le Messie quand il viendra ces choses là seront terminées et il dit et il le dit à moi la délivrance à moi la vengeance lui va le faire dans Luc 4 Dieu va proclamer le Seigneur lui-même va proclamer cette cette délivrance ce jubilé pour vous dire vous êtes libre l'esprit de l'Étern vers 4 16 il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume il entra dans la synagogue le jour du sabbat il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Esaïe l'ayant déroulé il trouva l'endroit où il était écrit l'esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le coeur brisé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue pour renvoyer libre les opprimés pour publier une année de grâce du Seigneur c'est le jubilé vous êtes libre Amen si Satan veut vous lier et bien non la parole vous délivre ça va si l'incroyant fait telle chose qu'il le fasse toi reste tranquille on l'attend de quoi doit-il nous racheter il doit nous racheter de nos ennemis nous délivrer de nos ennemis psaume 119 verset 134 est-ce que vous l'aimez 119 134 délivre-moi de l'oppression des hommes afin que je garde tes ordonnances quand vous regardez le mot originel utilisé c'est en le même sens que la rédemption psaume 25 délivre Israël de toutes ses détresses il nous délivre de toutes nos détresses quand Poutine il veut nous faire trembler nous ne tremblons pas nous sommes délivrés de ces choses là nous délivrer de la mort c'est là où il nous dit réjouissez-vous votre rédemption est proche c'est la rédemption totale de toutes ces choses là de la mort du péché oh qui me délivrera de ce corps de mort dans lequel je suis prisonnier c'est pourquoi eux ils attendent mais moi je sais qu'il est déjà venu il est venu et cette délivrance je l'ai le mal que je fais là aujourd'hui je ne suis plus obligé de le faire pourquoi parce que la délivrance a été proclamée que cette victoire acquise à Golgotha que je puisse me l'acquérir ça va ? ah oui elle est là elle est là la victoire frère elle me disait je ne peux plus vous guérir Jésus l'a déjà fait il l'a fait depuis 2000 ans et c'est pourquoi moi je l'aime oh Fabien viens nous chanter ça viens nous le chanter mon frère Dieu te bénisse nous allons chanter oh comme ça vous n'allez pas m'envier disant mais de quoi est-ce qu'il parle maintenant vous allez savoir de quoi nous parlons yes gloire à Dieu gloire à Dieu gloire à Dieu vous accompagnez nous allons chanter nous allons nous mettre debout et nous allons prier il y a un exode et nous avons eu plus que Moïse Moïse il nous condamne vas-y mon frère ok je suis vraiment heureux car Jésus m'a sauvé hallelujah c'est là on va chanter je suis heureux car Jésus m'a sauvé par son amour et m'a tout pardonné voilà pourquoi j'ai aimé mais à chanter je suis heureux oui moi je m'aime je m'aime j'aime oui je m'aime je m'aime j'aime 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 mon frère tôt enlevé mes péchés effacés oui j'aime 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 Mon frère, mes péchés effacés, oui, j'aimais Jésus l'homme d'égalé. Il fit crée ses feuilles à Golgotha, pour me sauver, pour me donner la vie. Oh, quel bonheur de vivre avec Jésus, il est tout pour moi, je lui appartiens. Oui, j'aimais, oui, oui, j'aimais. Mon frère, mes péchés effacés, oui, j'aimais Jésus l'homme d'égalé. Oui, j'aimais, oui, j'aimais. Oh, mon frère, mes péchés effacés, oui, j'aimais Jésus l'homme d'égalé. Je vais t'aimer de l'amour du Seigneur, par cet amour, il m'a donné sa vie. Il est allé préparer une place, pour quel jour je sois tout près de lui. Moi, j'aimais. Oui, j'aimais, oui, j'aimais Jésus l'homme d'égalé. Mon frère, mes péchés effacés, oui, j'aimais Jésus l'homme d'égalé. Oui, oui, j'aimais, oui, j'aimais Jésus l'homme d'égalé. Oh, mon frère, mes péchés effacés, oui, j'aimais Jésus l'homme d'égalé. Et toi, mon frère, toi, ma soeur d'allemand, viens à Jésus, il est tout pour ta vie. Il te demande de croire sa parole, par sa parole, il jugera le mot. Oui, j'aimais, oui, j'aimais Jésus l'homme d'égalé. Mon fardeau a lévé, mes péchés effacés, oui, j'aimais Jésus l'homme d'égalé. Oui, j'aimais Jésus l'homme d'égalé. Mon fardeau a lévé, mes péchés effacés, oui, j'aimais Jésus l'homme d'égalé. Oui, j'aimais Jésus l'homme d'égalé. Mon fardeau a lévé, mes péchés effacés, oui, j'aimais Jésus l'homme d'égalé. Prions chacun, exprimons-lui notre amour. Et si quelqu'un a besoin, nous prions pour cela également. Restez seulement à votre place. Faites connaître votre besoin, Seigneur. Enlevant votre main. Oui, Jésus-Christ est venu. Celui-là même qui était tant attendu. Il est venu. Il a marché sur cette terre. Et il a payé le prix suprême. Le prix de ma rançon pour ma libération. L'apôtre pouvait proclamer que c'est pour la liberté que nous avons été appelés. Car Jésus nous a affranchis. Il nous a rachetés. Nous lui avons appartenu. Et il nous a affranchis de l'esclavage. De la captivité. Il nous a guéris de nos maladies. Il est venu. Il nous a secourus. Il est venu. Il nous a guéris de nos maladies. Toutes ces choses se trouvent à portée de la main, se trouvent à portée de voix. Et tu as dit, Seigneur, oh Dieu, que si nous nous accordions à Dieu ou à toi, pour te le demander, tu nous l'accorderais. De la même manière au temps de Daniel, au temps de Nebuchadnezzar. Daniel pouvait réunir les frères et les sœurs pour un besoin pour toute la nation. Oh, oh Dieu, dans leur réunion de prière, tu as entendu leur prière. Tu as exaucé la prière. Tu leur as donné l'interprétation et le songe même de Nebuchadnezzar. Père Céleste, c'était des choses qu'aucun mage, aucun sage, aucun devin de Babylone ne pouvait faire. Il n'y avait que le Dieu seul. Cela a été reconnu par ces païens. Ils ont dit, il n'y a que le Dieu suprême qui peut faire cette chose-là, qui peut connaître ce que le roi demande. Et Daniel a dit, oui, mon Dieu le donnera. Oh, toi le Dieu de Daniel, nous t'invoquons ce matin. Vois les besoins de tes enfants. Il y a des mains qui sont levées, exprimant des besoins, Père Céleste. Je t'en supplie. Viens en aide à tes enfants. Que ta main forte qui a forcé Pharaon puisse agir aujourd'hui encore en faveur de tes enfants. Nous ne voulons pas marcher triste, comme disait cet oiseau. Nous avons un Père Céleste qui résout tous nos problèmes, qui est plus grand que tous nos problèmes. Aussi, quel que soit le problème exprimé, derrière ces mains levées, derrière ces expressions qui sont dites dans les cœurs. Toi qui sais lire les cœurs, toi qui sais même voir le songe de quelqu'un. Père Céleste, du haut des cieux, que tu descendes, que tu mettes le baume dans le cœur. Si c'est une guérison qui t'est demandé, accorde-la, Père. Si c'est pour la délivrance d'un proche, accorde-la. Tu as accordé le salut aux enfants de la Sœur Attie. Tu peux aussi accorder le salut de ceux pour lesquels on te demande. Tu as accordé le salut des proches de Rab, la prostituée. Tu peux aussi accorder le salut aux nôtres que nous te demandons. Tu les as délivrés. Délivre-les, Seigneur. Ceux qui étaient enchaînés, délivre-les. Que cette fournaise chauffe et qu'elle brûle les liens. Et que toi, tu descendes au milieu d'eux. Qu'ils aient communion avec toi, Père. Que tu fasses de grandes choses pour tes enfants. Et l'honneur, la louange, la gloire ne reviendront qu'à toi seul. Te remercions pour tout ce que tu as déjà fait pour nous. Te remercions pour ce que tu nous as donné jusqu'ici. Et ce que tu nous as encore réservé pour demain, pour après-demain. Pour tout au long de notre pèlerinage. Et même au-delà, nous te remercions. Te rendons grâce pour cela. Merci, toi qui es riche en miséricorde. Merci, Père. De nous pardonner toutes nos offenses. Sois béni, sois loué. Nous te disons merci. Et comme tu nous l'as dit au courant de la semaine. Si nos yeux sont incapables de te voir. Et même si nous ne voyons pas avec ses yeux. Nous savons que tu es là. Nous savons que tu es au milieu de nous. Nous savons que tu campes autour de nous. Nous savons que tu es au milieu de ceux qui se sont assemblés en ton nom. Nous le savons. Parce que ta parole le dit. Et ta parole est la vérité. Raccompagne chacun d'entre nous dans sa maison. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Nous t'avons prié. Nous te l'avons demandé. Amen. Nous aimons l'homme de Galilée. Amen. Que Dieu vous bénisse. Sonore. 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 Sous-titrage MFP. ... 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